bienvenue dans la causerie et ce matin nous avons sur ce plateau charles olympio sebouka acteur politique bonjour bonjour l'alli bonjour chers téléspectateurs merci d'être venu ce matin et juste en face de vous nous avons gaou géraud gaou voilà vous êtes analyste des questions d'actualité bonjour bonjour bienvenue alors le ministre d'état abdoulaï biot chane était un le vendredi 15 à novembre face à la représentation nationale pour présenter les grands axes de la loi de des finances il est à retenir qu'au titre de l'année 2020 le projet de loi des finances en voisine elle est 2000 milliards et selon ce que le ministre a dit 7 et cette loi va plutôt s'intéresser beaucoup plus au social à l'investissement et à l'allègement fiscal à charles olympio sebouka nous allons nous intéresser sur le côté social est ce que le gouvernement ne fait pas déjà le social bonjour dans la journaliste et chers téléspectateurs il est très important de s'intéresser à cette ce prouesse à cette avancée café le gouvernement et son chef pourquoi parce que vous voyez madame la journaliste le conteste actuel au bénin le conteste politique quand vous voyez vous suivez les gens autour de vous vous allez penser que nous étions et bien en train d'aller au pire puisque les gens font croire que ça ne va pas au bénin on a des difficultés il faut qu'on libère le peuple il faut qu'on permette aux gens de vivre mais curieusement et il faut un peu de politique se demander mais pourquoi à cette étape là le gouvernement est pu aller à cette bien dit à ce désir à cette envie de près de 2000 milliards c'est pour dire que vraiment le gouvernement et son chef sont préoccupés par le mieux-être le bien-être la cohésion sociale et puis l'éclosion nationale les gens veulent vraiment aller de l'avant le social véritablement été mis au coeur de ce budget de cette loi de finances 2020 c'est pour dire que le social à partir de 2020 dira son nom et bien ce ne serait plus ce seulement qui se réclame du pouvoir qui verront que le gouvernement s'attelait le gouvernement s'organise est ce que c'est pas déjà visible oui visible oui visible ce qu'ils veulent pas voir disent toujours que ça ne va pas mais je pense qu'à partir de 2020 les gens mettront maintenant ce qu'on est en train d'annoncer là l'argent les moyens qu'on mettra au service de développement de notre nation j'y suis arrivé tout le monde verra que le bénin désormais sera un pays bien développé un pays qui tend vers l'émergence tant qu'on est est ce que vous êtes du même avis que votre vis-à-vis vraiment madame la génération remercie à nouveau oui mais qu'on nous avons écouté le gouvernement faire oui et sur le plan social honnêtement aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité c'est seulement on va pas se voir la face beaucoup de choses sont déjà fait dans le social si on va rester encore ici en 2019 vers 2020 penser que le social reste encore à venir c'est un peu comme si on ne voit pas encore des choses comme ça se doit je vais souligner rapidement d'abord le premier point qui personnellement m'a marqué m'a touché sur le plan social depuis l'installation donc du gouvernement actuel présent par ses talents la loi votée sur la location les caution de loyer c'est banal les gens pensent que ce n'est pas du social oui à l'entame bien sûr à l'entame bien sûr déjà au départ c'est du social pour ceux qui ont fait l'expérience et qui savent ce que au lieu de six mois au lieu de six mois mois six mois même c'est c'est même d'être traduit beaucoup de ses propriétaires ses propriétaires et en réalité un an neuf mois un an voire même deux ans et c'était même formel c'était même formel mais aujourd'hui gaillardement avec fierté un jeune avec trois mois de loyer sur lui peut se trouver un abri ce n'est pas rien le souci n'est pas de passer de maison en maison pour donner de l'argent à la population non pas du tout c'est déjà du social cela quand je prends par exemple nous allons évoluer oui et parler par exemple des des bourses universitaires mais la réforme là ça ne vise pas autre chose c'est le social penser que les étudiants doivent recevoir l'allocation très tôt pour leurs études dynamiser cela et surtout les méritants surtout les méritants surtout les méritants il n'y a plus maintenant de dire je suis enfant de tient de telle je suis fils de policien je suis enfant de telle riche et tout ça ne ça ne vaut ça ne vaut vraiment plus rien aujourd'hui c'est la compétence tout simplement tu peux être fils du dernier paysan ou bien du dernier travailleur du pays si tu as la compétence tu verras que tu pourras sortir du groupe ça dit tout simplement quoi c'est le social en fait on pense aux plus pauvres c'est vrai on vous aviez à aborder quand même le sujet l'a bien introduit je suis d'avis avec les aspects les plus touchants parlant également du social plus que nous parlons du social je veux parler plutôt de l'éducation dans le domaine de l'éducation à part les allocations il ya également d'autres actions que le gouvernement a eu amené oui dans le domaine de l'éducation naturellement oui beaucoup de choses ont été sont faits et continuent toujours quand même d'être fait par exemple et la dernière date c'est bien sûr le la base de données des aspirants justement et la base de données des aspirants à l'enseignement à l'éducation c'est également du social c'est du social et ce n'est pas fini madame la journaliste le social même pris dans son ensemble au niveau de l'éducation il faut dire que le fait d'abord que le gouvernement est décidé avant la rentrée former les enseignants les mettre dans une certaine condition avant la rentrée c'était déjà du social le gouvernement et son chef ont pensé que l'enseignant devant l'apprenant devrait quand même avoir un état d'esprit pour pouvoir et bien transmettre une connaissance de qualité pour un citoyen béninois de qualité le social était déjà visé et ce n'est pas fini les concitoyens doivent savoir que le gouvernement de monsieur talent était conscient préoccupé par les questions de nos cantines aujourd'hui nous avons vérifié si c'est réellement une réalité et puis les faits sont là ce n'est pas nous qui allons commencer continuer à chanter pour monsieur talent puisqu'il ne veut d'ailleurs pas parce qu'il dit c'est les faits qui parleront d'eux-mêmes alors madame la journaliste quand nous continuons nous évoluons toujours domaine domaine en domaine et nous insistons à rester dans l'éducation il faut vous dire tel ça se passait entre parents d'élèves et enseignants les choses ne sont plus comme nous les vivions aujourd'hui mais aller dans les centres de formation aller dans les écoles et tenter de voir avec un enseignant comment il faut que telle ou telle chose se passe par rapport à un test d'apprenant vous vous rendez compte que si cela doit avoir rapport sur la corruption sur tel facteur de choses qui doit favoriser tel ou tel et qui ne rentre pas en ligne de compte pour ce que veut le chef de l'état et son gouvernement ça ne va pas marcher ça voudra dire que le béni-moi depuis un certain temps est éduqué selon une ligne selon une vision et que je pense qu'à la fin le président talon et son gouvernement seront félicités applaudi pourquoi parce que nous avons tant rêvé de cette qualité de béni et la question qui me vient tout de suite à l'esprit voilà pourquoi ce n'est pas aussi vu de tout de tout le monde au fait vous savez dans la journaliste nous sommes nous sommes au bénin et nous savons comment la politique se faire au bénin le 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 politicien entre griffes au bénin quand ce n'est pas soi qui est là quand ce n'est pas soit qui est à cette place là on ne veut pas dire que cela va bien on ne veut pas applaudir on ne veut pas reconnaître parce que on voit que l'autre fait mieux que soi et on ne voit pas on ne veut pas lui décerner le le titre de mérite on ne veut on ne veut pas qu'il continue à évoluer parce que ça va faire révéler les lacunes les ratés que vous aviez l'habitude de faire donc la mauvaise pratique que nous avons par le passé contre ceux qui se font appeler politiciens je dis excusez moi du peu pour le terme à ne pas reconnaître le mérite de ceux qui sont à la commande aujourd'hui très bien le gouvernement a annoncé que plus de la moitié de ce budget sera consacré au social jérôme gaou comment est-ce que le gouvernement pourrait mettre en oeuvre et ce budget pour que ça soit beaucoup plus senti puisque déjà nous sommes d'accord qu'il ya des actions qui sont menées mais il ya toujours des voix des voix qui s'élèvent qui ne trouvent pas qui ne trouvent pas la véracité de la chose comment est ce que quelle politique le gouvernement devrait mettre en place pour que ça soit beaucoup plus plus perceptible perceptible d'accord avant de venir à votre question j'aimerais bien également parler dans ce que vous aviez a dit ce qui est la question que vous l'avez posé pour qu'est ce qui freine la visibilité donc du volet social si voilà je pense que c'est une affaire d'éducation c'est une affaire d'habitude on a été habitué à penser que la politique c'est l'art de mentir c'est l'art de tomber c'est l'art de ne rien faire pour autrui c'est l'art de tout faire uniquement pour soi même et pour sa famille effectivement par le passé ça se faisait comme ça disons la vérité maintenant le gouvernement actuel le gouvernement de monsieur patrice talon a voulu réformer les choses dynamiser les choses ou du moins ce jeu jeu moi j'ai pour une j'ai une facilité de 10 questionnés et même la politique en parenthèse j'en fait de la politique une politique correcte cela fait que l'habitude étant là on se dit est ce que ce n'est pas la routine c'est parce qu'ils nous font croire une miroite des choses et donc on se dit ce n'est pas encore ça c'est ça qui fait que l'histoire se dit bon tout ce qu'ils font là je ne vois pas encore ça je ne vois pas encore ça je ne vois pas encore alors qu'il est dans une politique futuriste il fait tout pour le long terme donc il est important donc de se rappeler tout simplement que c'est parce qu'on a été habitué au fait que les politiciens de nous disent pas la vérité et ne font vraiment pas ce qu'ils disent cela fait que la population lambda qui ne maîtrise pas grand chose qui ne maîtrise pas grand chose qui ne suivent pas l'actualité qui ne veut même pas comprendre grand chose et tout se dit que je ne sens pas je ne sais pas encore revenir à votre question je dirais que c'est vrai que pour que cela soit visible ce qu'on peut faire simplement c'est communiquer c'est communiqué ce que nous faisons d'ailleurs déjà ce qu'on fait voilà il faut qu'on multiplie ce genre donc de séance là pour communiquer que le gouvernement également pu savoir une plateforme de communication vraiment banal et direct pour toucher et fait voir cette bienfait à la population lambda sinon nous autres là on vit déjà le social on vit déjà le social du gouvernement actuel ce n'est pas ça reste à venir on vit déjà dans beaucoup de domaines si vous voulez un peu on peut commencer à en citer ne m'est pas fini aujourd'hui on peut s'étonner pour dire qu'elle qui est celui-là qui entre parler et pas du social actuellement non le social est déjà le social comme il le dit le vis-à-vis le social est là nous sommes dans le social ça évolue et puis il faut il faut rassurer les concitoyens pour leur dire que surtout le volet le projet que nous a annoncé le gouvernement place le projet arch je veux dire il faut il faut il faut rappeler aux concitoyens que le déroulement la phase vraie 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 opérationnelle même de ce projet va se vivre à partir de 2020 pourquoi parce que déjà les recrutements qui ont été faits à la matière et les formations tout ce qui devrait être techniquement au point pour que le projet rentre en sa phase opérationnelle est déjà mise en place et je pense pour avoir lire les grandes lignes de cette loi de finances 2020 et tout ce que cela va drainer arch sera au coeur des activités sociales de 2020 et quand vous êtes béninois et votre santé garantie vous ne pouvez qu'applaudir parce que le social est à votre côté quand vous êtes béninois et votre éducation garantie à moindre coût vous êtes dans le social et vous ne pouvez qu'applaudir vous êtes citoyen et vous savez que des dispositions sont prises pour que votre sécurité est là mais vous ne pouvez qu'être heureux d'être béninois alors si vous êtes béninois et vous savez que la politique en place mais au coeur de tout ce qui le fait votre résistance individuelle ça voudrait dire que vous ne pouvez qu'être fier d'être béninois donc pour m'arrêter là je vais continuer à dire à mes concitoyens au peuple béninois que ce soit ceux qui sont sur le territoire ou encore ceux qui sont au delà de nos frontières que nous avons encore de la chance de l'espoir par rapport à tout ce qui se passe actuellement parce que le bénin désormais serait bien un pays de rêve un pays que vraiment il fera bon vivre oui tout à l'heure géraud gaou disait que le gouvernement devait mettre en place un système de communication pour que les actions soient encore plus visibles voilà nous sommes déjà en train de communiquer même si le vis-à-vis moi et bien le m'a trouvé que nous pourrions avoir d'autres plateformes pour permettre à nos concitoyens de mieux comprendre tout ce qui se passe et puis d'avoir le regard de caïen sur ce qui se passe on sera là on s'emploiera à le faire parce que quoi il faudra véritablement communiquer d'ailleurs montrer de doigt tout ce qui se passe pour que les béninois se rendent compte de ce que le bénin n'est plus celui d'avant très bien d'ailleurs la semaine dernière le goût le pays notre pays est classé troisième pays prospère de l'humour s'il n'y avait pas des actions sociales menées ça ne peut pas permettre à notre pays d'atteindre ce rang c'est pas possible c'est pas possible c'est vrai donc c'est une évidence et et voilà que déjà même eux à l'international on reconnaît l'effort du gouvernement de batista non je pense que pour ça on a rien à ajouter un je pense qu'on ne peut qu'applaudir très bien ce n'est que ce n'est que mérite et puis tout le monde le sait aujourd'hui enfin quand je dis tout le monde sauf ceux qui se sont dit qu'ils ne veulent pas le savoir c'est ça je veux dire parce qu'il y en a qui volontairement se refusent de savoir que les choses se passent bien et le comique politique a eu à le dire tout à l'heure vous savez si l'ambassadeur du canada est venu dire sur le territoire béninois que vraiment elle est fière de notre président et de son pays cela voudrait dire que de loin les gens sont en train de nous observer elle est fière du dynamisme et également de la nouvelle constitution voilà le leadership de monsieur talent est applaudi au delà de nos frontières et les gens veulent vraiment connaît un pro talent à la tête de leur pays déjà dans la sous-région si vous si vous si vous voyagez voilà si vous voyagez vous visitez certains pays de la sous-région vous vous rendez compte que les gens se disent mais est-ce qu'on voudra un jour on pourra un jour avoir quelqu'un comme talent à la tête de notre pays donc je pense que c'est une fierté parce que moi je me sens déjà fière d'être béninois à l'intérieur comme au delà de nos frontières parce que je sais que beaucoup de choses se font aujourd'hui chez moi et qui me rend fière d'être béninois voilà c'est un peu ça madame la journaliste très bien jérôme gaou si vous êtes donné de dire quelque chose à la population qui nous suit en ce moment de tout ce que le gouvernement est en train de mener et cette population quel est selon vous quel comportement le la population devrait avoir pour sentir peut-être on sent elle déjà ces actions menées par le gouvernement oui je pense que la population honnêtement 100 si ce n'est pas comme l'a dit mon avis c'est cela qui désire qui volontairement ne veut pas voir les actions du gouvernement actuel qui ne voit pas sinon pour la population lambda que quand tu prends un zem et puis tu discutes de la politique avec lui tu te sens tu te dis vraiment à contrairement à ce que je pense les gens ont compris ils te disent la vérité à celui là on ne veut même pas qu'ils partent ils te disent ça c'est cela qui est en train de réveiller effectivement actuellement le bénin est révélé le bénin est révélé l'on peut plus dire que c'est en cours de révélation le bénin est révélé donc pour la population le point ne se pose pas c'est uniquement ceux qui ne veulent pas voir qui on voit pas oui ils sont tous informés et cette produit cette population lambda qu'est ce que vous avez à leur dire madame la journaliste merci beaucoup pour l'occasion à moi et je veux dire et je veux insister à nos concitoyens à nos téléspectateurs que vraiment et nous sommes fiers nous sommes fiers de comment les choses se passent aujourd'hui chez nous et la chose qu'il reste que chacun de nous doit avoir en lui c'est de croire et de continuer à soutenir le pouvoir en place pour que véritablement le rêve la vision casse ce pouvoir puisse se réaliser sur toute sa ligne pourquoi parce que nous pensons tel nous sommes en train de lire le monsieur et son équipe en place que ce qu'il annonce il fait et puisque il essaie de joindre l'acte l'action à la parole et bien tout ce qui a été dit sera fait et ce sera véritablement un bénin révélé